Tout le monde, nous rappelons de toutes les composantes de grande coalition IEU-ASCANI à la rotine. Les sorties vitrioles constatées ces derniers jours n'honorent en rien à notre accompagnage. Ces sorties sont d'autant plus incompréhensibles et qu'elles ne se basent sur aucun élément confirmé. Au moment où nous parlons, aucune liste officielle des partis ou de la coalition n'est rendue publique. Autrement dit, toute cette supputation gratuite se fonde exclusivement sur les rimeurs et les rimeurs. Ce qui est fondamentalement dommage et déplorable à la fois. Les rimeurs de partis qui se sont sortis pour critiquer ce qu'ils pensent être la liste de IEU-ASCANI déplorent en réalité leur position d'investiture. Cette approche voudrait dire que ces lignes ne sont pas confiants en notre liste. Si nous rapportons les législatives, on verra tous ces investis au niveau national intégrés au Parlement. La confiance, c'est ce que nous devons avoir. Notre victoire doit empêcher ces lignes de partis de se montrer sceptiques par rapport à la place qu'ils occupent. Dans une liste qui, si elle vitérieuse, verra toutes les investis à l'Assemblée nationale. Ensuite, dans ce cadre, le campagnonnage, nous avons mis sur pied des canaux adéquats permettant à tout chacun de marquer son désaccord. Je ne vois en rien la pertinence de se rendre publiquement des mécontentements qui peuvent être discutés en interne. Nous ne devons en aucun cas nous tromper de priorité. C'est la priorité de faire tout pour que le mérite de la confiance des Sénégalais remporte une large majorité au soir des élections législatives. Ces attaques pernicieuses et sans fondement dirigées sur la personne du président Khalifa Ababa Karsal ne sont que de simples, simplement pathétiques et déplorables. La limite est irresponsable, elle vient saper de cette cohésion que nous avons mis en autant d'énergie et mettre en place au prix du sacrifice et consenti par chacun de nous. Les Sénégalais qui ne cessent à nous manifester leur attachement et leur mérite d'égard et de respect de notre part. J'invite à la lucidité, réalisme et l'esprit d'apaisement mais également et surtout à une solidarité interne.